L'émotion fait partie du personnage, elle permet aussi, je pense, de se préparer à l'avenir. Je ne suis pas quelqu'un qui va rester inactif, évidemment. Les projets affluent. Vous savez que j'ai une vie d'entrepreneur en dehors du football, avec un projet important aux Etats-Unis que je vais poursuivre, évidemment. Et puis, une trentaine d'entreprises, de start-up dans lesquelles nous investissons, avec Alexandre, mon fils. Et puis, surtout, pour ce qui me concerne, prendre en main les destinées du foot féminin. On a déjà fait beaucoup, puisqu'on a réformé complètement le foot professionnel. On fait actuellement une remise à niveau organisationnelle du statut des joueuses, qui, je pense, seront aussi ravis d'apprendre que maintenant, elles vont avoir un vrai statut professionnel, ce qui n'était pas le cas totalement auparavant. Et puis, un championnat qui va être hyper compétitif. Je disais à nos amis d'Amazon qu'on avait imposé, dès la première année, pour l'année qui arrive, un championnat de l'ADN Arkema avec des play-offs, ce qui permet d'éviter de penser qu'une équipe trop forte va gagner. Donc, jusqu'au bout, ça donne une compétition. Je pense que les garçons s'en inspireront aussi très prochainement. Donc, mes successeurs pourront bénéficier d'un certain nombre d'idées que l'on a développées. Voilà. Et puis, bien sûr, l'équipe de France. Bon, vous le savez, on a participé à l'arrivée d'Hervé Renard. C'est bon, comme pour Laurent Blanc, ici. Un entraîneur de grande qualité. Et je suis persuadé qu'avec les joueuses françaises qui sont parmi les meilleures d'Europe, peut-être même du monde, on va le voir bientôt, on va pouvoir réaliser nos trois ambitions qui arrivent maintenant. La Coupe du Monde en Australie, je dirais, avec l'équipe de France. Aussi, bien sûr, les Jeux Olympiques, quand on est français et qu'on adore la France, qu'on a l'équipe de France chevillée au corps, on ne peut pas faire l'impasse sur des Jeux Olympiques en France. Il y aura des matchs aussi à Lyon. Et puis, il y aura la Nations League, puisque maintenant, les féminines, à l'instar des garçons, auront cette compétition. Donc voilà, un programme chargé qui va me permettre de me relancer dès demain matin.